Donc nous sommes en présence d'Hippolito, qui remplace votre cousin Hippolyte qui est resté en Italie, c'est ça ? Si, si, Charlinetta, si. Parce que Hippolyte, il est par là, toujours à faire les films, tout ça. Il m'a dit, s'il te plaît, tu vas dans l'émission, tu trouves un sujet, et après tu fais une chronique. Alors que j'ai trouvé quelque chose qui est très bien, qui s'appelle les gilets jaunes. Que cosa ? Les gilets jaunes, non ? La Révolutionne ? La nuit debout ? Ou comment la note impiedi ? Alors là, nous ne savions pas. Oui, Hippolyte, attendez, c'est France Inter, ici, pas la raille. Ah si, verre, verre, scusi, scusi. C'est vrai que les Français, ils préfèrent qu'on en parle en français, ma scusi. Trump, Trump, il a dit que vous aviez commencé à parler l'allemand avant que les Américains n'y arrivent. Mais non, pas du tout, vous ne parlez jamais à l'étranger, jamais, jamais, non ? Même vous, alors quand vous dites huit, on vous fait une remarque, non, Chardinetta ? Nous, on est pas dans les macaronis, non ? Alors que pourtant, le poète, la Cocteau, il avait dit que les Italiens, ce sont les Français de bonne humeur. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'à Rome, la bonne humeur, non trop. Parce que la politique est terrible, on fait une expérience spéciale, non ? Un peu comme si on faisait la pasta avec, je ne sais pas moi, la framboise ou quelque chose comme ça, non ? Écoute, on a le gouvernement qui est la réunion comme si, ici, la France Insoumise et le Rassemblement National de Le Pen étaient ensemble. Non ? C'est comme ça aujourd'hui l'Italie. En plus qu'il y a un des chefs qui est de Milano et l'autre qui est de Napoli. Alors, c'est comme si on faisait le gouvernement avec les PSG et l'OM, qu'à ce travail. Tu vois un peu le bordel, non ? Mais c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'un des mouvements, les Cinque Estelles et les Cinq Étoiles, justement, il est né comme les Gilets Jaunes. Si, il disait pas droite, pas gauche, juste le peuple. L'ennemi, c'était pas les taxes à l'époque sur l'essence, mais la corruption des élites. C'est la même chose, non ? Le peuple, j'ai juste marre de se faire racketter. Juste marre de se faire voler dans les poches. D'ailleurs, le nom était Cinq Étoiles parce que Cinq, en lettres romaines, ça fait un V. Et le V, c'est la première lettre, l'expression italienne que, justement, les Français, celle-là, ils la connaissent très bien, très, très bien. C'est « va, font coulo ». Oui, je vois. Ils la connaissent très bien, évidemment. Le programme, n'est pas intéressante, non, « va, font coulo » d'un point de vue sexuel, oui, un peu corte au niveau politique. Et l'autre mouvement, la Ligue, on les connaît, ils sont droites, déchets droites, non ? On les connaît depuis longtemps, le programme, c'est « va, font coulo » aussi. Mais surtout « va, font coulo » les étrangers, « va, font coulo » l'Europe, tout ça. Alors, tout ça, ça réunit tout le monde. Un peu comme ici, la gasoline, mais si, la gasoline à l'essence, c'est pas con que tout le monde, il se met autour de la gasoline. Et c'est normal, même les cyclistes, ils ont des voitures cachées, ils ont quand même des voitures. Alors, le peuple, il fait ce qu'il peut, mais ici, en France, il ne faut pas toucher à la voiture. Parce que la voiture, c'est bien. Parce que la voiture, tu te sens libre, tu vois. Dans la voiture, tu peux crier, par exemple, contre tout le monde. Il peut imaginer une conversation avec le Premier ministre, il dit « ah, va te taire, toi, va-t'en, va-t'en, tu me casses ses oreilles ». Il n'y a pas de problème, personne n'écoute. La voiture, il peut écouter par Jupiter et dire tranquillement « ah, Guillaume Meurice, moi, tu es un enfoiré, tu es de mauvaise foi, tu es terrible ». Sans que quelqu'un lui dise « arrête d'exagérer comme ça ». Et tu dis « oui, j'exagère » et alors « non mais fréganienne, t'es d'exagéré ». Rien du tout. Il peut inventer toutes les brèves qu'une fois qu'Alex les a dites, par exemple, il peut dire « à bout de nerfs, le Premier ministre crie au Bonolo quand on lui montre un chiffon jaune ». Il peut dire des conneries comme ça, parce que sa voiture, il est chez lui. Alors il s'en fout qu'elle roule au diesel ou pas, il est prêt à économiser l'eau, les vins, prendre au moins l'avion, manger du poulet au lieu du carpaccio, mais acheter même une gourde en verre, tiens, mais la maquina, non, tu ne touches pas la maquina. Et qu'on ne lui dise pas qu'on va l'aider à acheter une voiture électrique, ben tu connais, tu connais la voiture électrique, tu connais ? Tu as entendu le son de la voiture électrique ? Ouuuuh ! Ma vaille ! Ma vaille ! T'imagines Johnny en Harley-Davidson avec ce bruit ? T'imagines la descente des Champs-Elysées des motards pour son enterrement avec ce son à la con ? Mais ce n'est pas possible, on dirait un aspirateur ! Tu ne peux pas dire « vaf en coulant » un aspirateur, c'est nul ! Par contre, c'est sûr que le gouvernement, lui, il aime bien l'aspirateur, celui qu'il met dans ta poche. Alors évidemment, quand c'est comme ça, ben tu mets les gilets jaunes et andiamo ! Merci, Hippolito ! Si, si, grande et tanto ! Vous avez fait peur à Marianne Basler. Vous restez goût, Marianne ? Ma non ! Buena collega, vaille !